Quentin, tu veux être brossé les dents ? Oui, tout à fait. Je vais prendre le signal. Je trouve ça marrant parce que dans ce pot de brosses à dents, il y a ma brosse à dents, la brosse à dents de Félix, la tienne. Parce que Félix et toi, vous dormez souvent chez moi, mais jamais en même temps. Et ce que je trouve drôle, c'est que vous ne vous êtes jamais croisés et vous utilisez le même pot de brosses à dents à intervalles réguliers sans jamais vous être croisés. Oui. Oui, qu'on se rencontre un jour. Ça ne te dérange pas de partager l'intimité quand tu partages presque une intimité ? Ouais, mais une intimité permise. Hop ! Il est en cycle 1. Alors Bernard, par contre, j'ai l'impression qu'il y a des remises en question de son côté, il n'a pas l'air d'avoir un rythme de vie facile. Est-ce qu'il y a des tensions en ce moment ? C'est pas simple avec Bernard. Regarde, regarde-moi. Mais bon, les choses peuvent s'arranger si vous parlez beaucoup sur vous. C'est pas évident, hein ? Bla, bla, bla. C'est là, tu ne veux plus parler dans mes journées de film. Avec ça, tu fais un doublage avec ma voix. Il est 20h30 et je me prends un peu pour Sophie Cale. Je suis à l'hôtel où je travaille en tant que réceptionniste et il y a des gens qui viennent de partir en laissant leur chambre. Et je me permets d'aller jeter un coup d'œil à la chambre. Je trouve ça excitant, ce côté un peu voyeur. Je vois que les draps sont défaits. Ils ont bu les bouteilles d'eau. Et à mon avis, ils ont forniqué. Ils ont bu un café. Je pousse le vis jusqu'à aller fouiller la poubelle. Pour voir si on pourrait trouver des indices. Non, pas grand-chose. Ils ont juste bu de l'eau avec un gobelet. Apparemment, ils ont aussi pris une douche. Ils ont laissé les serviettes en boule par terre. Si jamais je me fais griller en train de faire ça, je suis renvoyée. Il faudrait bien que je pense à mettre la vidéo en privé sur YouTube. J'ai même pris une douche. C'était un couple de jeunes. Avec ma collègue, on a pensé que c'était une prostituée. Et pareil, si on se fait griller à avoir loué une chambre à une prostituée en client, on est vraiment dans l'illégalité la plus totale. Je suis malade. Complètement malade ? Oui. Dans la voiture, j'angoisse en pensant à l'année 2016-2017. Je vais partir, changer d'air, changer d'école. J'imagine. J'ai peur. Et je suis curieuse à la fois. Il y a deux choses que je vais garder l'an prochain. Où que j'aille, quoi que je fasse. Mon tatouage et ma pratique du journal filmé. Sous-titrage Société Radio-Canada